La nature de ce projet, elle remonte à loin. Au départ, je suis quelqu'un qui vient des sciences sociales, de l'anthropologie plus particulièrement, et j'ai accumulé, grosso modo, 15 ans de recherche sur différents sujets, qui étaient tous plus ou moins reliés à la question de la manière dont la modernité a influé sur nos représentations, sur la manière dont on se représente le monde, plus exactement. Et petit à petit, ces recherches ont pris un tour plus littéraire. Elles ont pris une forme plus proche de la chronique, avec un mélange de faits, de fictions, de petits personnages, de choses qui, ensemble, finissent par dessiner un paysage. Et livre après livre, j'essaie d'explorer tout ce territoire qui est, comme je vous le disais, la manière dont la modernité nous a quand même assez radicalement marqués dans la représentation que nous nous faisons, que ce soit du temps, ce qui était l'objet d'Orient pour demain, de l'espace, normalement d'horizontale, la question de la nature, dans l'ordre des choses, et pour ce quatrième volet, la question des origines. Je crois que j'ai toujours fonctionné par fragments et par associations. Je suis très sensible à une chose que d'autres appellent des textes à trous, c'est-à-dire des textes à l'intérieur desquels on peut continuer à tisser du sens, à compléter, à rajouter des choses. Et je trouve que la question du fragment, et aussi la question d'une relative prise de distance avec le fait, avec la psychologie, avec l'anecdote, avec le narratif, pour au contraire prendre une espèce de recul, une forme, entre guillemets, légèrement d'abstraction, permet de laisser le lecteur jouer avec son propre imaginaire à l'intérieur du texte. Et au fond, je fais effectivement une espèce de chronique d'exploration de la modernité, mais je ne dis pas ce qu'il faut penser. Je donne des éléments qui s'emboîtent, qui s'enchassent, qui s'articulent les uns aux autres. Et ça, je crois que c'est un mode de pensée. Ça n'a jamais été un choix déterminé. Je ne me suis pas dit, un beau matin, « Ah, je vais trouver un système formidable. » Non, c'est vraiment une manière très naturelle de donner à voir les choses. Ce quatrième livre, il a pour fil rouge la question des origines. C'est-à-dire la question dont on se représente le « d'où nous venons ». Et j'ai pris deux grands éléments dans le « d'où nous venons », c'est-à-dire ce que j'appelais des enfances au pluriel, à la fois l'enfance de l'homme, la vôtre, la mienne, l'enfance de l'individu, et aussi nos enfances collectives, c'est-à-dire l'enfance des cultures, l'enfance des nations, l'enfance des peuples. Et il y a un double parcours qui, en fait, finissent par se superposer. Deux parcours qui finissent par se superposer. L'un qui montre comment, au XIXe siècle, surtout à partir de l'Angleterre, le regard sur l'enfance se transforme, et comment on passe d'une enfance que j'appelle minuscule à une enfance majuscule, c'est-à-dire un peu réifiée, un peu mise à distance, mise sur un piédestal, etc. Et aussi comment la question des origines, des cultures, puis des peuples, puis des nations, va se construire également tout au long du XIXe siècle, l'un et l'autre aboutissant au XXe siècle, dans une analyse assez détaillée du fascisme. Quand je convoque un Peter Pan, un Walt Disney, un Vatek, ou un Poussin, Nicolas, pas de l'oisillon, je les prends pour exemplaires de la manière dont, à un moment, le regard qu'ils portent sur la culture dit quelque chose du temps dans lequel ils vivent, et aussi de cette continuité, sous forme de chronique, que je m'efforce de mettre au jour. Si Poussin, si je n'avais pas utilisé Poussin, j'en aurais trouvé d'autres, puisque une époque, elle se définit aussi bien par ce qu'elle produit que par ce qu'elle regarde, et c'est vrai que dans cette époque où Poussin regarde, notamment en l'occurrence Rome, ça m'intéresse de voir son regard à lui, mais ça aurait pu être tout à fait le regard de quelqu'un d'autre. J'essaie aussi de regarder la culture comme étant un ensemble de petites mythologies qui, mises bout à bout, racontent précisément quelque chose d'une grande mythologie du monde, et notamment du monde moderne aujourd'hui. Pour moi, ces deux parcours, l'évolution du regard sur l'enfance et l'évolution du regard sur l'enfance des hommes et l'enfance des peuples, le fascisme invente quelque chose d'assez inédit, qui est qu'il va superposer, et c'est la première fois dans l'histoire de la culture que ça se passe, il va superposer cette mythologie de l'enfant, ou plutôt de l'énergie juvénile, créative, enfantine, iconoclaste, qui est vraiment la manière dont l'enfance est représentée dans les premières années du XXe siècle, et la question du récit des origines, au travers de la figure, du héros, la mythologie de la race, la mythologie du peuple, etc. Et ce que je trouve assez remarquable et aussi assez effrayant, c'est que cette synthèse qu'opère le fascisme entre éléments perturbateurs et créateurs de l'enfance et éléments assez totalitaires quand même de la question de la race et de la question du sang, c'est le fascisme qui l'opère, mais selon moi on n'en est pas sortis aujourd'hui, et cette question-là, et d'ailleurs le livre est assez, tous les lecteurs, tous ceux qui l'ont lu, m'ont dit qu'il était très noir, le livre pose vraiment cette question-là, justement ensuite au travers de Walt Disney, c'est-à-dire qu'en est-il exactement de la relation que la culture établit entre une forme d'enfance et une forme de violence. Non que les enfants eux-mêmes soient violents, ce n'est pas du tout ça mon sujet, mais qu'il y ait dans ce double culte de l'enfant et du héros quelque chose qui a à voir avec la violence du monde contemporain. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada